Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chère commentaire guinéen. Voilà encore une fois donc ici pour parler de la Guinée, de la politique guinéenne et surtout de l'événement politique, disons, ressent. Seulement hier, 16 juillet 2021, il y a eu un événement politique, donc la nuit, c'est-à-dire la libération de quatre détenus politiques, quatre otages, disons, de Alpha Condé. Il est question de Ousmane Gawal Djalo, il est question de Sherif Baldé, d'Abadoulaï Ba et de Célo Baldé, qui sont quatre grandes personnalités, en fait, de l'UFDG, de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, le premier parti de l'opposition guinéenne, chère commentaire guinéen. Alors c'est un événement, donc on s'en réjouit, c'est mon thème d'information, chère commentaire guinéen, c'est-à-dire, bon voilà, derrière cette liberté provisoire, disons, quels sont les déterminants juridiques et politiques qui se cassent là, chère commentaire guinéen, c'est très important. Je vais essayer de parler de ces déterminants politiques, juridiques et politiques, surtout politiques, chère commentaire guinéen. Très bien, alors, je dis bien, nous sommes mûrs, l'indépendance depuis 60 ans, nous sommes mûrs, nous ne sommes plus des enfants, chère commentaire guinéen, on ne peut pas se laisser, en fait, tourner, n'est-ce pas, par un individu venu de nulle part, je parle de sanguiné d'Alpha Condé, pour finalement s'aimer de la pareille dans notre pays, n'est-ce pas, et qu'on ne dise absolument rien, n'est-ce pas, on se bat pour qu'il y ait un changement, nous mettons la pression, la pression de tous les côtés, chère commentaire guinéen, pour qu'on puisse se débarrasser de ce sanguinaire Alpha Condé, n'est-ce pas, alors, qui fait la politique à faire pleurer, parce que quand vous voyez, en fait, ce qu'Alpha Condé fait, ses politiques, ses actes politiques, je dis bien, un enfant de primaire peut facilement le comprendre, un enfant de primaire, peut comprendre également, et comprendre, et juger tout de suite, messieurs, messieurs, c'est un malhonnête, n'est-ce pas, il nous prend pour requis, je dis bien, un enfant de primaire, n'est-ce pas, chère commentaire guinéen. Alors, voilà, mon thème d'information, c'est bien ça, vous avez donc suivi, Ousmane Gawal et Diallo, Shérif Ba, Aboulay Ba, c'est le Baal D, qui sont franchement des personnalités importantes, donc des cadres importants du patrouille FDG, et qui viennent donc de, en fait, bénéficier, bénéficier, en fait, ou on leur accorde, s'il faut des libertés sous condition, n'est-ce pas, et voilà, c'est ça, c'est le compétent guinéen, le thème d'information. Alors, je dis bien, il y a donc les déterminants, ou les explications, en fait, derrière cette liberté, ou bien sûr, cette liberté provisoire, déterminants ou explications juridiques et politiques. Alors, je commence par des déterminants juridiques, et là que nous savons d'ailleurs tous, chers compatrières guinéen, alors, vous l'avez compris, ils sont libérés, effectivement, sous condition, on parle de la liberté provisoire, c'est-à-dire une liberté sous condition, donc accordée à un inculpé, non, qui n'est pas encore jugé, à un inculpé, voilà. Et qu'est-ce qui motive ici cette liberté provisoire ? Et bien sûr, on dit qu'ils sont malades. Alors, ils sont malades, ces détenus sont malades, ces inculpés sont malades, alors, pour qu'ils puissent aller se soigner, et bien voilà, voilà la motivation, ils sont donc libres, provisoirement, chers compatrières. Voilà, donc, c'était cela, l'explication juridique. Alors, maintenant, les déterminants politiques, chers compatrières. C'est très important, les déterminants politiques, ou des explications, en fait, politiques derrière cette libération provisoire, ou cette liberté, cette libération sous condition, n'est-ce pas ? Accordées à Ousmane Gawal-Yalo, à Shérif Bah, à Abdoulaye Bah, c'est le balde, hein, qui sont des personnalités importantes de l'UFD, chers compatrières. Très bien. Alors, vous vous rappelez, chers compatrières, je suis maintenant en train de faire l'analyse. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, je crois, vers le début de cette année, plusieurs jeunes ont été, en fait, libérés, une vingtaine de jeunes détenus, qui étaient, en fait, détenus. Pendant six mois, voire sept mois, ils étaient là, les chers qui étaient retenus contre eux, c'est-à-dire que pendant les manifestations, alors, ils se permettaient de jeter, en fait, des pierres sur les agents de sécurité, des injures, par-ci, par-là. Alors, ces jeunes ont été retenus pendant six, sept mois, sans jugement, rien, n'est-ce pas ? Et après six mois, je crois, sept mois, je ne suis pas précis sur le temps, six mois ou sept mois, après, ils ont été libérés. Incroyable. Ils ont été libérés. Alors, on s'est dit, mais pourquoi alors ? Parce que nous, on se disait, mais écoutez, nous sommes dans un état de droit. Alors, pour le tête d'élit, franchement, ce n'est pas des charges lourdes quand même, non ? Alors, au lieu de garder des citoyens comme ça pendant sept mois, sans jugement, et après, vous les libérez, mais c'est quoi cela ? N'est-ce pas ? Ils seraient restés ceux-eux pendant l'instruction de leur cas. N'est-ce pas ? La liberté provisoire, ils sont ceux-jeux, avec certaines conditions, ne sortez pas du pays, par exemple, etc., etc., n'est-ce pas ? Ou bien la présence, ou signifier la présence, l'acte de présence à un commissariat tout près, n'est-ce pas ? Chaque semaine, par exemple. N'est-ce pas ? Ces jeunes auraient, écoutez, auraient obéi à cela. Pour quelles raisons ? Fouir, par exemple, aller quitter la Guinée pour un tel délit, parce que vous avez insulté un agent de sécurité. Peut-être s'il y a condamnation, sûrement, en fait, des amendes à payer, ou peut-être un mois, deux mois de prison. Allez-vous quitter la Guinée pour ça ? Fouir ? Non. Et c'était une vingtaine de citoyens guinéens. Très bien. Ça, c'était leur cas. Alors, finalement, on arrive au cas de ces détenus politiques, Ousmane Gawad Diallo, ces détenus de l'UFDG, qui vient d'être deux, donc, de bénéficier de la liberté provisoire, n'est-ce pas ? Ça dit, donc, d'Ousmane Gawad Diallo, des cellules baldes, Abdoulaye Ba, Shérif Ba, qui est le premier vice-président de l'UFDG. N'est-ce pas ? Donc, des personnalités, quand même, voilà, de grande importance. Alors, ces gens-là ont été arrêtés, ils ont été arrêtés, et, écoutez, tout de suite, on a entendu Alpha Condé, dans un magazine de Jeune Afrique, n'est-ce pas ? D'ailleurs, diaboliser la situation lui-même, comme un juge, d'ailleurs, et il a dit, bon, écoutez, que le pouvoir détient des preuves contre ses citoyens, arrêtés, alors que, selon lui, ses citoyens préparaient un complot contre, en fait, lui, c'est-à-dire un complot cherchant, visant à l'assassiner, à l'éliminer physiquement. N'est-ce pas ? Alpha Condé même le dit dans un magazine de Jeune Afrique. Vous le savez très bien, cher Comptoglien. Alors, ça signifie quoi ? Que les charges sont lourdes, n'est-ce pas ? Les charges très lourdes. Donc, tentative d'assassiner le président. Donc, les charges sont lourdes. C'était les charges retenues contre, bon, qui sont retenues contre ces détenus arrêtés. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, ça signifie aussi, tout simplement, que là, contrairement au cas de ces 20 jeunes libérés, vous comprenez, où je disais que, bon, écoutez, ce n'était pas la peine de les garder pendant six mois, ils pouvaient rester à la maison en liberté provisoire. N'est-ce pas ? Alors, contrairement à ces gens, ces quatre détenus d'un autre UFDG, donc, contre lesquels Alpha Condé, en fait, parlent des charges aussi lourdes, tentatives de l'éliminer physiquement. Donc, dans cette situation-là, on ne pouvait pas, effectivement, accorder de liberté provisoire à ces détenus politiques de l'UFDG. Non, parce que les charges sont lourdes, parce qu'il y a risque, tout simplement, que ces détenus quittent le pays. N'est-ce pas ? Mais c'est normal, c'est logique. Des charges, en fait, tentatives d'assassiner le président en repris, les charges sont lourdes, les conséquences sont très graves. N'est-ce pas ? S'il y a condamnation, c'est 20 ans, 30 ans aux condamnations à vie. N'est-ce pas ? Donc, on ne peut pas, dans ces conditions, laisser les inculpés, donc, accorder de liberté provisoire aux inculpés qui pourraient tout simplement prendre la poudre d'escampette. C'est clair, fouir le pays. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, je dis bien, selon, en fait, également les accusations, les charges de retenue contre ces gens-là. Donc, logiquement, on te dit, non, écoutez, ils ne pouvaient pas bénéficier de liberté provisoire. N'est-ce pas, cher M. Guillaume ? Très bien. Alors, le fait le plus étonnant maintenant, je ne veux pas être long, comme toujours, le fait le plus étonnant, quand il en compte des charges très lourdes, c'est vrai, l'accusation est quand même extraordinaire, tentative, complot, préparation d'un complot pour assassiner le président et à la fois qu'on lui dit même qu'il a des preuves claires, des preuves, en fait, palpables contre ces gens-là. N'est-ce pas ? Alors, mais quand même, c'est extraordinaire. Alors, le fait le plus étonnant maintenant, ça, je vous le dis, écoutez, on s'en rejouit de la libération provisoire ou de cette liberté provisoire accordée à ces cadres détenus, on s'en rejouit, n'est-ce pas ? C'est vrai. Mais il y a tous le main. Le main, c'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est déterminant politique derrière, en fait, cette libération provisoire cher Comptogliniens. Alors, je dis, le fait le plus étonnant maintenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, hier, vous l'avez suivi, alors, ces cadres détenus sont, en fait, on leur accorde une liberté sous condition, en attendant l'instruction de leur cas, n'est-ce pas ? En attendant, donc, le jugement. Ça veut dire que liberté sous condition, et regardez, ils vont aller se jouer. Ces cadres détenus vont aller à la maison, vont aller se jouer, vont se traiter. Sous condition, c'est-à-dire que, bon, écoutez, il leur sera interdit de quitter le pays, ça c'est clair, alors, il leur sera aussi, en fait, dicté, tout simplement, en fait, de, pendant une semaine, ou chaque semaine, par exemple, de signifier leur acte de présence, dans un commissariat, soit la DPJ, ou dans un commissariat qui soit proche, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Voilà, c'est-à-dire que, donc ça, c'est liberté conditionnelle. Pas liberté conditionnelle, liberté sous condition, parce que liberté conditionnelle, ça a une autre signification, qui s'applique à des gens déjà condamnés. Et nos détenus là, disons, ne sont pas condamnés. Donc, liberté sous condition, cher Compteur Guignard. Très bien. Alors, je dis bien, le fait étonnant, c'est cela. Alors, ils sont, on leur accorde une liberté provisoire, sous condition, n'est-ce pas ? Alors, et là, c'est là mon inquiétude, franchement. Alors, mais, si les charges sont si sérieuses, si graves, tentatives d'assassiner le président, le président, le président dit qu'il détient même les preuves contre ces gens-là. Donc, ça veut dire que les charges sont tous graves et qu'ils s'inculpaient, en aucun cas, on peut leur accorder une liberté provisoire en attendant le jugement ou l'instruction de leur cas. En aucun cas. N'est-ce pas ? Même s'ils sont malades, même s'ils sont malades, les charges sont si graves, même s'ils sont malades, n'est-ce pas ? Les malades, vous comprenez, sont traités dans un hôpital sécurisé par le pouvoir. N'est-ce pas ? Sécurisé par le pouvoir ou plutôt, d'ailleurs, dans un hôpital spécialisé. On ne peut, en aucun cas, accorder une liberté provisoire à ces gens tenant compte des charges qui sont lourdes, n'est-ce pas, d'aller chez eux se soigner. Mais ils peuvent toujours fuir. Mais c'est clair et net. C'est facile en Guinée. Ils peuvent toujours fuir aussi. Parce que je dis bien, logiquement, à leur place, je le ferai. Je fuirai le pays parce que les conséquences, les charges vraies ou non, mais les conséquences sont graves. Il est question d'un complot, d'une tentative de complot contre le président de la République avec les preuves qu'ils possèdent. Alors, je fuis le pays. N'est-ce pas ? Logiquement, chers compétents Guinéens. Très bien. Je dis bien, même s'ils sont malades, même s'ils sont malades, on ne peut pas leur accorder une liberté provisoire sous condition, jamais, parce qu'ils peuvent fuir le pays. Ici, ils sont malades. Les cas étant graves, les charges étant très graves, ils seront dans un hôpital, même si c'est un mois, un an, traités dans un hôpital sécurisé par le pouvoir. N'est-ce pas ? Mais c'est clair, c'est le principe. Oui, tout simplement parce que les charges sont très graves. Chers compétents Guinéens. Alors, vous m'avez compris. Alors, on peut donc se poser la question pour quelles raisons ces gens-là bénéficient maintenant ont fait une liberté sous condition. Ils vont aller chez eux se traiter. Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Les charges-là qui étaient si lourdes, sûrement, ne le sont plus. N'est-ce pas ? Ou une simple invention de la part du pouvoir. On peut se dire ainsi. Parce que les charges, comme elles ont été en fait données par le Facondé, en aucun cas, ces prisonniers libérés ne peuvent pas bénéficier d'une liberté provisoire, d'aller chez eux se soigner. En aucun cas. Donc, la seule explication, c'est que ces charges-là, n'est-ce pas, ce cas de complot, ce cas d'assassinat, ce n'est qu'une invention, un montage. Simple montage qui n'était pas vrai. N'est-ce pas ? L'arrestation, donc, de ces individus, c'était pour une autre cause politique que nous savons tous. N'est-ce pas ? Que nous défendons, là et tous les jours. Ils sont en prison parce que tout simplement, voilà, ils s'opposent au pouvoir, ils s'opposent au troisième mandat de Alpha Condé. Et Alpha Condé doit en fait les arrêter pour finalement essayer d'abord une reconnaissance de son pouvoir, essayer de conforter son troisième mandat et empêcher, s'il faut dire, les manifestations politiques parce que les personnes arrêtées sont quand même des têtes pensantes dans l'UFDG, le premier parti de l'opposition guinéenne. N'est-ce pas ? Chers compétences guinéens. Voilà, donc vous avez compris cette question qu'on doit se poser. N'est-ce pas ? C'est provisoire donc aux détenus, accordés à des inculpés, à des détenus, dans un cas où des charges sont très graves, s'il vous plaît. Parce qu'ils peuvent fuir, mais c'est vrai, ils peuvent fuir. Mais moi, à leur place, je m'en vais. Écoutez, la Guinée, quitter la Guinée, c'est très facile, n'est-ce pas ? Un pays tant désorganisé, mais je quitte le pays. Je quitte parce que, d'abord, non seulement je sais que ce n'est pas vrai, c'est qu'on m'accuse, mais aussi, mais écoutez, si vraiment c'est vrai d'ailleurs, écoutez, écoutez, je sais que si les jugements se passent, ils ont des preuves très claires sur moi, je serais condamné à vie. Alors, écoutez, je vais fouiller le pays. Mais alors, pourquoi on accorde la liberté provisoire à ces gens, tenant compte que les charges-là sont très graves ? Pour quelles raisons ? La seule explication, c'est que ces charges-là sont vides, n'est-ce pas ? C'est ça, cher compétant de l'église. Une autre explication, cher compétant de l'église. Alors, vous voyez les 4 détenus qui sont libérés, qui ont 4 détenus auxquels, en fait, la liberté sous condition a été accordée. Alors, vous vous rappelez, il y a quelques mois, ce sont ces 4 individus qui avaient aussi signé, en fait, une tribune. Ils avaient signé une tribune. Alors, le contenu de cette tribune, bon, voilà, il y avait pas mal d'incompréhension, mais c'était quelque chose comparable, parce qu'en ce temps-ci, on parlait, par exemple, de dialogue, il faut le dialogue, l'UFDG doit accepter le dialogue, et tout d'un coup, les 4 détenus de l'UFDG signent une tribune pour dire quoi ? Écoutez, écoutez, je demande, demandons pardon, écoutez, acceptons de dialoguer pour que nous soyons libres. Disons comme ça. Ça, c'est ma pensée. N'est-ce pas ? Mais bon, vous vous rappelez donc de ça, ils avaient signé, ça a créé également et pas mal de débats d'ailleurs, parce que nous avons critiqué, moi, personnellement, j'ai critiqué cette signature de la part de ces gens en disant, bon, n'est-ce pas ? Il faut être homme, vous rentrez en politique, c'est pour, avec toutes les conséquences, alors nous les supportons, surtout que vous êtes en prison, donc, voilà, pour rien. N'est-ce pas ? Vous vous êtes retenus pour des raisons plus ou moins politiques. N'est-ce pas ? Alors, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. N'est-ce pas, chers combattants liens ? Très bien. Alors, ce que moi je me dis, alors, un pardon aurait été demandé à Alpha Condé, n'est-ce pas ? par ces quatre détenus, parce que quand on parle de liberté provisoire, il faut d'abord une demande soit de la part du condamné, du détenu, ou, disons, de leur avocat. N'est-ce pas ? Ça, c'est des questions. Une demande de pardon a été demandée à Alpha Condé, n'est-ce pas ? Alors, le problème, c'est que, je dis bien, ça, c'est un peu, je mets ça au conditionnel. Alors, si c'est le cas, nous savons qu'Alpha Condé, déjà, nous savons que, d'après mon raisonnement logique, les charges d'une contre ces gens, sûrement, c'est des charges vides, c'était une invention, n'est-ce pas ? Alors, Alpha Condé est dans une situation jeûnante, n'est-ce pas ? Alors, voilà, on pousse ces quatre détenus à signer une tribune, alors, cette tribune, ça n'aboutit pas, parce qu'il y a eu des critiques, etc., mais Alpha Condé est toujours contraint, n'est-ce pas ? Il est gêné, il est dans une situation très difficile. Alors, il ne peut pas les gracier aussi. Il ne peut pas les gracier, il faut gracier des gens qui sont condamnés. On ne gracie pas quelqu'un qui n'est pas encore condamné ou son cas est en instruction sur le juge d'instruction. On ne peut pas le gracier. Donc, Alpha Condé ne peut pas les gracier. Vous comprenez ? Alors, sachant que c'est une invention, simple invention contre ces gens-là, le complot là, ce n'est qu'un coup monté, c'est faux, ce n'est rien. Alors, mais, écoutez, il y a la pression. Il faut les gracier, il ne peut pas les gracier. Il faut les libérer définitivement, ce sera honte de sa part, n'est-ce pas ? Avec des conséquences de dédommagement et tout ça, n'est-ce pas ? Alpha Condé est donc dans ce dilemme. Il ne peut pas les gracier parce qu'ils ne sont pas condamnés encore, n'est-ce pas ? Il doit les libérer définitivement, ça, c'est ce qu'il faut. Je vous libère définitivement parce que les choses retenues contre vous, en fait, sont vides, n'est-ce pas ? Mais ce serait honteux, connaissant Alpha Condé, voilà, ce serait honteux pour le pouvoir, n'est-ce pas ? Alors, ou, tout simplement, et l'option retenue finalement, c'est la liberté provisoire, la liberté provisoire. Alpha Condé ne peut pas les gracier, Alpha Condé ne peut pas, ce sera honteux de sa part de libérer définitivement, alors voilà, l'option retenue, la liberté provisoire, c'est-à-dire la liberté sous condition, en fait, en attendant leur jugement ou l'instruction de leur cas. C'est ça, finalement. Ici, au moins, il y a une porte de sortie, n'est-ce pas ? On dit, bon, écoutez, liberté provisoire, n'est-ce pas ? Alors, ils sont malades, alors, profitons-en, également, et voilà, pour leur accorder la liberté provisoire, même si maintenant, ce sera une liberté définitive, mais nous cherchons une porte de sortie. Chers Condé, c'est-à-dire ? C'est bizarre, non ? Si ces gens-là sont libérés aujourd'hui, provisoirement, avec la motivation qu'ils sont malades, alors, moi, je me dis, écoutez, ce n'est pas un principe sur le pouvoir, là, on le sait, ce n'est pas une question de principe, si c'est une question de principe, Roger Bamba, le regretté Roger Bamba, en fait, qui, vous le savez, il est mort en prison, n'est-ce pas ? Et plusieurs femmes malades entre l'hôpital et la prison, par-ci, par-là, même sa femme était là, priant ces gens, etc., et là, on ne lui a pas accordé la liberté provisoire. Incroyable ! Donc, ce n'est pas un principe. Alors, c'est pourquoi je me dis, de toute façon, il y a quelque chose qui se passe, une sorte de deal, n'est-ce pas, dans cette libération provisoire. N'est-ce pas ? Alors, je ne dis pas, quelque part, qu'il faut accuser les deux parties. Non, nous savons tous, Alpha Condé, comme je viens de le dire, l'affaire de complot contre Monté, qu'il parle, donc ce n'est pas vrai, c'est faux. Mais il est dans une situation maintenant, l'affaire maintenant le dépasse. Alors, il faut trouver tout ce type pour libérer ces gens-là. N'est-ce pas ? Très clair. Mais cette dernière option choisie, en ce qui concerne la liberté provisoire sous condition, c'est-à-dire la liberté accordée à ces gens sous condition, n'est-ce pas ? Alors, parce qu'ils sont malades, c'est la motivation. Mais écoutez, on a Roger Bamba, quand même, qui était malade, très malade. Et, aucune liberté ne lui a été accordée. Rien. Et il est mort là. Ensuite, alors, on a aussi, il y a Étienne Sropogui, n'est-ce pas ? Étienne Sropogui, écoutez, ne fait pas partie, il a de l'UFDG, il ne fait pas partie de ces cas, il ne fait pas partie de ces individus qui ont bénéficié hier de la liberté provisoire. Pour quelle raison ? On dira, mais il n'est pas malade. Mais, qui n'est pas malade, potentiellement, dans les prisons guinéennes ? On est malade. Dans une prison guinéenne, on est malade. Si on ne l'est pas aujourd'hui, demain, sûr, potentiellement malade. N'est-ce pas ? Chers compétences guinéens. Très bien. Alors, vous l'avez retenu, chers compétences guinéens, c'est quand même, c'est, c'est que nous avons à tout moment, on a des tarés au pouvoir, n'est-ce pas ? Des gens perdus au pouvoir, c'est quand même incroyable, chers compétences guinéens, ce qui se passe, n'est-ce pas ? S'il n'y a pas de charge, parce qu'ils sont en train de camoufler aussi, en fait. Alors, ils sont partis si vite, si vite, après les élections présidentielles truquées, Alpha Condé, sacré président de l'Alplique, la peur était tellement là, et tout de suite, ils arrêtent ses opposants avec ce montage complot contre Alpha Condé, contre le sanguiné, etc. Ils sont partis si vite que finalement, alors, ils ont commis des horreurs, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Ils ont commis des horreurs. Très bien, parce qu'avec les charges qui ont avancé, ils ne pouvaient pas garder les gens provisoirement, dire, bon, vous êtes liés provisoirement, ils ne pouvaient pas le faire. Mais maintenant, regardez aujourd'hui comment se passent les choses. C'est quand même extraordinaire. Très bien. Alors, dernier élément concernant, en fait, analyse concernant cette libération provisoire, aussi, l'annonce, juste il y a quelques jours, deux, trois jours, l'annonce, en fait, de l'alliance politique entre l'UFDG et l'ANAT. Alors, vous voyez, cela n'a-t-elle pas, cette annonce n'a-t-elle pas joué également dans la balance ? Vous comprenez, la peur est dense. C'est dans le dialogue qui l'a dit hier dans un tweet que cela, cette annonce de la signature de la charte politique avec l'ANAT crée la panique et aussi l'annonce des manifestations crée la panique, disons, dans les rangs du pouvoir. Mais c'est vrai, c'est ce que nous constatons actuellement, chers contraliniens, surtout que nous disons, écoutez, nous manifestons, on a inclus ça dans des éléments revendiqués dans ces prochaines manifestations, nous demandons la libération des prisonniers politiques, n'est-ce pas ? Même avant-hier, je le disais dans un de mes directs, n'est-ce pas ? La libération des prisonniers politiques, mais aussi, effectivement, protester contre l'idéologie du parti UFDG, plutôt le parti RPG, cette idéologie ethnocentriste, n'est-ce pas ? Alors, le pouvoir, maintenant, écoutez, tout de suite, accorde une liberté provisoire à ses citoyens, une façon de couper l'élan que nous avons actuellement concernant les manifestations prochaines, n'est-ce pas ? Purement politique. Très bien, chers compatriotes guinéens, vous m'avez compris ? Alors, ce que je vais dire, comme je le dis toujours, nous sommes face à un pouvoir totalement perdu, n'est-ce pas ? C'est la fin qui s'annonce, ça c'est clair, chers compatriotes guinéens. Je m'adresse tout simplement aussi à tous ceux qui supportent ce pouvoir, franchement, qui avaient soutenu le pouvoir, mais je me dis, ils sont des êtres humains, nous sommes tous dotés d'intelligence, alors qu'ils essayent de réfléchir. Tous ceux qui supportent Alpha Condé, peut-être de façon passionnée, asseyez-vous, s'il vous plaît, réfléchissez un peu, et regardez comment ce monsieur dirige les gens, la façon comment il arrête ces gens, et comment il les libère, c'est quand même bizarre. Pensez, vous aussi, pensez, et ensemble, luttons contre ce démon, ce sanguiné, pour que nous soyons libres, libres dans une Guinée rationnelle, dotée de structures solides et consolidées, structures politiques solides et consolidées, et là, dans l'intérêt de tous les guinéens, sans tenir compte des colorations politiques ni de, disons, de colorations ethniques, chers compétences guinéens. Sous-titrage Société Radio-Canada